Salut à tous c'est CobraGourou j'espère que vous allez bien je vous retrouve dans Empyrion Galactic Survival. J'ai pas pu sortir de vidéo la semaine dernière parce que j'ai eu un petit souci un climatiseur qui a commencé à montrer des signes de faiblesse au niveau de la pompe de relevage j'en avais parlé dans ma vidéo satisfactory parce que la semaine dernière on a eu encore très chaud et donc le climatiseur faisait du bruit je pouvais pas enregistrer et j'ai oublié de vous en parler alors j'ai commencé à monter mon mur et puis vous voyez que j'ai commencé aussi à faire le terrassement la sortie des grands moyens les travaux publics et CobraGourou sont des sorties donc en fait c'est tout simple il suffit de s'équiper de la forest améliorée et on vient ici donc on peut générer ajout de la terre alors c'est pas très pas forcément facile vous voyez alors bien évidemment toujours pareil on peut le faire avec le drone les amis il n'y a pas c'est cool alors ça c'est des images qui sont super cool mais voilà donc on met des pâtés on rajoute de la quantité c'est utile c'est quand même utile mais c'est alors en plus je dois avouer que la contrôle du drone c'est ouf c'est dur mais enfin voilà vous voyez j'ai rajouté de la montagne vous allez dire d'accord mais bon c'est quand même bordélique on change et on met nivellé voilà et on fait plat je vous ai montré les véhicules qu'on a de disponibles donc tout ça ce sont les blueprints donc les plans du workshop vous avez les persos ceux du workshop de steam et ceux qui sont inclus dans le jeu standard il ya une chose à savoir c'est que il ya quelques versions je sais plus quelle alpha c'était 10 peut-être ils ont rajouté dans le jeu un concept supplémentaire et on va en parler aujourd'hui c'est le cpu lorsqu'on est sur le panneau de contrôle d'un objet que ce soit une base ou un véhicule on a le panneau principal les périphériques les signal logique les statistiques cpu les statistiques énergie oxygène bouclier éclairage capteur déclencheur armée tourelle oxygène je suis sur une planète où il ya de l'oxygène donc ça fonctionne pas stockage d'oxygène stockage de carburant les stockages de pentaxides les munitions le bouclier j'en ai pas et l'énergie et le niveau de cpu et vous voyez que je suis au dessus en fait il se passe une chose j'ai voulu fabriquer le véhicule hover yf 29 que je vous ai présenté dans la précédente vidéo et en fait j'ai dû le désinstaller pourquoi parce que je l'ai fabriqué j'étais tout content c'était magnifique ça ressemblait vraiment aux avions de chasse de macros mais problème le concepteur du mode n'a pas mis à jour le cpu du véhicule résultat on se retrouvait avec un cpu t1 pour un véhicule qui réclamait avec la modification du jeu avec un véhicule qui réclamait beaucoup plus d'énergie comme la base vous venez de le voir la base je suis dans le même problème ouais alors tu fais comment alors comment on fait il faut fabriquer une extension de cpu voilà chaque construction correspond à il ya un noyau un cpu et donc on a des extensions ne pas se tromper toujours les petits voyants là les petits boutons qui correspondent à la base au vaisseau-mer au petit vaisseau ou au hover ici vous voyez que c'est un objet capteur et déclencheur qui fait pour base et vaisseau capitaux ici il est fait pour petit vaisseau sv small vessel et hover hv et donc c'est pareil si vous fabriquez cette extension de cpu vous êtes marron parce qu'elle est pour capital vaisseau alors que celle là elle est pour base et donc je me suis aperçu et j'ai fait comment ça va pas du tout j'ai été attaqué le fait d'avoir commencé à poser ce mur j'ai été attaqué par les irax il ya un vaisseau qui est venu se poser là qui a lâché des drones bien évidemment avec les deux tourelles qui sont sur le toit j'ai fait un support parce que je vais rajouter une donc voyez avec les tourelles qui sont sur le toit alors on les a bien dégommé et puis moi je suis descendu je suis allé me les faire et sur eux qu'est ce que je trouve qu'est ce que je trouve voilà ce que j'ai trouvé un kit d'amélioration des armes à lourdes je vous ai expliqué que j'avais déjà débloqué tous les niveaux d'armes supplémentaires les v2 sauf que les v2 on peut pas les fabriquer et non donc aujourd'hui on va s'occuper de tout ça pistolet v1 pistolet v2 ah il faut un kit d'amélioration pistolet fusil à sous v1 fusil à sous v2 fusil à pompe v1 fusil de sniper v1 laser fusil à pompe etc etc et donc ouais mais si je l'avais mis dans mon stockage ça serait mieux puisque le constructeur lui il est débile idiot à partir du moment où vous l'avez sur vous il sait pas le chercher je vais aller poser ma viande et je reviens élément intermédiaire utilisé pour construire des objets plus complexes voire les modèles et bien alors kit amélioration des armes lourdes oh c'est quoi les armes lourdes ? c'est les armes du bâtiment ? mais là j'ai plus de poing en plus j'ai consommé tous mes poings alors je pourrais installer voilà vous voyez j'ai plus de poing là je suis à sec euh bouclier et téléporteur alors les armes c'est quoi les armes lourdes ? ah merde c'est la mitrailleuse zut vous voyez voilà donc ces kits on peut pas les fabriquer il faut les looter donc il faut partir à la chasse il faut partir attaquer les ennemis c'est un peu dommage bon allez on va aller poser euh je vais récupérer voilà j'avais les ressources pour en faire deux alors j'en ai fait un et on va les poser en bas alors une chose aussi les amis je vous le dis faites gaffe quand même il fait mon corps est à 22 degrés la pièce est à 25 ça c'est le petit générateur vous avez vu ça ? ah oui quand on se balade quand on est dans une pièce quand on construit quelque chose il faut faire gaffe on est dans un jeu où tout est instantané que ce soit le combat les dangers etc etc alors on va poser l'extension de ces pulls ah mais c'est vrai que j'ai oublié de vous montrer ça voilà donc au niveau du panneau de contrôle on a ça statistiques CPU voici les noyaux avec le CPU premier tiers 80 000 je suis à plus moi vous comprenez ? donc je vais poser cette extension je sais pas si on a un endroit obligatoire à le poser normalement c'est quand on construit on le met à côté du noyau je vous avoue que le noyau là il est planqué je sais pas où il est donc ce que je vais faire moi euh je vais peut-être pas le poser contre le mur directement voilà extension CPU eh c'est vachement bien fait hein on a vraiment un rack d'extension informatique alors qu'est-ce que ça donne ? voilà hi 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 donc vous voyez qu'on peut en rajouter beaucoup mais euh pour passer au niveau supplémentaire là euh c'est une autre paire de manches parce que Il faut débloquer Ah non L'extension CPU T3 Je les ai débloquées D'accord Mais bon Il faudra que je fasse les CPU T4 Mais là Je n'ai pas les composants De toute façon Et je n'ai pas les poignons Donc j'ai une base qui fonctionne Qui tourne bien Qui a de l'énergie à revendre Voilà 354 Watt Donc je suis largement au dessus De ce que j'avais avant Ce qui fait que Ce qui fait que Je vais pouvoir fabriquer ma tourelle Que je voulais Alors hop Base Alors Oh non Je n'ai pas de cobalt Je trouve Qu'il y a un défaut dans ce jeu Vous lancez Un craft J'aimerais vraiment Que lorsque le craft est fini On ait un petit message Qui s'affiche Ah le craft est fini Vous pouvez aller récupérer Ça serait tellement cool Ça serait tellement super Vous comprenez pourquoi Il faut de la nourriture Tout le temps Tout le temps Tout le temps D'avance On discute On discute Et puis A la fin Elle s'installe Vous voyez C'est terminé Je n'ai pas reçu de message C'est chiant Mais tu me as la mise Où Tu Ah d'accord Il n'est pas fini Alors Il est sur Output storage Alors là On va la mettre ici C'est quoi comme munition Donne moi l'info Enfin Mais qu'est-ce que c'est Que ce beans Comment ça se fait Que maintenant Il n'y a plus les infos Sur les Oh Pourquoi vous avez changé ça Elle est pas mal celle là Sur toutes les armes Dans le jeu On a Balle de fusil Balle de pistolet Cartouche de fusil à pompe Balle de fusil de sniper Avant il y avait marqué Balle de 15 mm Bah v Il n'y a plus Comment savoir si c'est les 15 Ou les 30 Ça c'est pas cool du tout C'est pas cool du tout Vous allez me dire Mais pourquoi tu fais ça Et bah parce que On n'est jamais trop prudent Hop 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 On n'est jamais trop prudent Et hop là Un petit peu Je suis le fermier Et des baies Un potiron en croissance En croissance Hop Les légumes sont prêts Et les fibres végétales aussi Ah il faut que je Faut que je récupère D'autres ressources Parce qu'il me faut Planter d'autres choses Je suis un peu limite Dans ce que j'ai à planter Et bien sûr On met tout au frigo Vous voyez j'ai Je voudrais Avoir des herbes médicinales Mais voilà On peut faire Les plantes de café Le cavail Donc type de culture Stimulant naturel Stimulant naturel Bourgeon Épices Champignons Fibres végétales Légumes Édulcorant naturel Les fruits Protéines végétales Herbes médicinales Intéressant dans le jeu Au niveau de la fabrication Du craft Vous avez deux herbes médicinales Vous pouvez refabriquer Une pousse Une plante Ça c'est super top Il faut juste que je retrouve La seconde Et les herbes médicinales Ça reste quand même Quelque chose d'assez rare Alors on va aller poser Une voile de tourelle Il n'est pas assez grand Ah merde Je me suis planté Il n'est pas assez grand Et hop Et alors ça les amis Vous allez brire Ce que vous allez voir C'est pas beau ça ? Ah ça c'est C'est les côtés du jeu Qui sont Vachement bien Je ne me souvenais pas Moi dans les versions alpha Qu'on On pouvait Enfin On posait On fabriquait des trucs De cette couleur là Ça veut dire Qu'il faut que je fabrique L'outil de texture Pour le poser derrière Mais il faut que T'es la gueule du monde Non Je ne l'ai pas L'outil de texture Ah si je l'ai Bon alors là Ouais C'est Effectivement C'est sympa C'est très sympathique On peut même mettre Une couleur Bien sûr Une forme un peu Satisfactorienne Voilà Elle est comme dans Satisfactory Non mais Ah non C'est pas beau Plutôt Borg Allez On va essayer Ah Attendez Il me faudrait du verre moi Allez On se fait des Borg We are the Borg Resistance is futile Non Oups J'ai cru que j'étais Sur le drone Sur le drone Bon Enfin voilà On peut faire beaucoup de choses Et puis en plus Le pétard L'outil Vous avez vu Il a changé de couleur Il est devenu tout dégueu Alors On va essayer De poser la tourelle Et oui les amis Ah c'est bon Ça c'est bon Ah je me doutais Que j'étais Ouais 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 Je veux équilibrer ça C'est pas bon du tout Donc il faut que je agrandisse La taille de mon cube Bon Alors j'ai refait Et j'ai un petit bug Un petit problème Enfin c'est pas un bug J'ai un petit souci Il va falloir que je regarde Ça vient peut-être De la qualité Et oui Ce sont des escaliers pleins Alors que là Je suis en bloc Acier militaire Ouais 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 Mais enfin Eh ça a quand même De la gueule Ah ça a de la gueule Il faut que je mette Les rembardeurs Ah mon cube Borg Bon Allez On va poser cette tourelle Et là Pareil Je vais la faire C'est tellement beau Wouah C'est tellement mieux Dites Toi le canon Et donc Pour ceux qui ne savent pas On peut faire ça Ah bordel C'est bien ça C'est les 30 mm Il faut que j'aille fabriquer Des munitions Je vous ai dit Les développeurs d'Empyrion Là vous déconnez C'était marqué Dans la version alpha Depuis toujours Je me souviens toujours D'avoir vu Et puis là D'un coup Bah il n'y a plus rien Ah zut Pas sérieux ça Et puis au final J'ai toujours pas mon vaisseau Je peux en faire Alors volume de production 70 Donc ça fait 700 Voilà 7000 Ça devrait aller Il faut que j'aille poser mon portail Alors il faut que j'aille poser mon portail Il faut surtout que j'aille Monter le niveau de mes murs Parce que vous voyez J'ai mis qu'un Qu'un niveau Alors mon volet roulant J'adore ce côté construction Ah ça Je dois avouer que Le jeu il est vraiment bon pour ça Quoi c'est ça ton portail de merde ? Mais non c'est pas ça mon portail de merde Voilà On peut choisir une forme Une taille Vous voyez 1 sur 1 1 sur 2 1 sur 3 1 sur 5 2 sur 2 2 sur 3 3 sur 3 4 sur 3 Alors on est limité C'est peu dommage Vous voyez par exemple 2 sur 2 2 sur 3 2 sur 3 Selon comment on a fabriqué Le produit On a Une texture qui se pose différente Vous voyez l'outil texture ne s'applique pas Il n'applique que l'outil couleur C'est un peu dommage C'est comme ça Bon alors J'ai téléchargé encore d'autres modèles de vaisseaux Et bah oui parce que celui que je voulais Il n'est pas disponible Il va falloir que je cherche ce que je vais pouvoir fabriquer Par rapport à mes ressources Il y a de super vaisseaux Et vous voyez voilà Les infos sont ici Moi fabriquer un T1 Ca me fait peur aujourd'hui Parce que Sur un vaisseau Même si C'est ça qu'il faut savoir les amis Que ce soit le Hoover Ou Les vaisseaux On a la possibilité d'avoir des extensions Mais je vous défie D'aller poser une extension sur un vaisseau Qui est déjà existant Où est-ce que vous voulez Que j'aille mettre l'extension moi là-dessus Et vous voyez que j'ai pris des dégâts Impossible C'est totalement impossible Vous allez le poser sur le toit Eh Vous avez vu la taille de l'engin Alors même si pour les vaisseaux C'est plus petit Impossible C'est Techniquement Et surtout dans le design C'est impossible Donc Moi j'ai envie de partir Sur un vaisseau Qui serait Alors là T4 De toute façon c'est niveau 20 Mais au moins un T2 Il faut que j'arrive à trouver un T2 Là vous voyez par exemple Celui-là c'est un T3 Par contre je risque Ouais J'ai pas les ressources Petit vaisseau Scarab Et c'est ça qui est fabuleux Vous avez des vaisseaux qui sont T1 Niveau 15 Et celui-là Il est T2 Niveau 7 V Je sais pas comment ils se sont débrouillés Mais T4 T2 T1 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 Alors en vaisseau de série On a ça Qui est un T2 On a celui-là aussi Vous voyez Un Un chasseur lourd Un chasseur Un transporteur Un multi rôle Donc Encore un transport Un Chasseur De combat D'attaque Puis alors bien sûr Pour les vaisseaux capitaux Les vaisseaux mers Là on a de tout Mais je veux encore Continuer A explorer La planète d'abord Avant de partir Dans l'espace Donc Je vais faire ça en off Les amis Parce que j'ai encore Fait une vidéo longue Mais je voulais Vous expliquer Donc déjà Poser ça Donc logiquement Maintenant que j'ai Des munitions On va pouvoir Recharger la tourelle Il faut que j'achète Ah voilà Ah chouette Il faut que je fabrique Alors on recharge Voilà Vous êtes prêts Et on va en arrêter là Pour aujourd'hui Oui C'est du miel ça Donc Il y a des insectes autour Eh ouais Qu'est-ce que vous croyez Ah c'est con Qu'il n'y ait pas de Je l'aurais bien dégommé Au canon lui Et on le voit pas Bon Ah il fait pas beau aujourd'hui Par contre Ça c'est du décor Les oiseaux Tout ça C'est pas comme dans D'autres jeux Où on peut dégommer Les oiseaux Merci à tous D'avoir regardé cette vidéo D'Empyrion Galactique Survival On va continuer notre voyage Dans cette version finale Avec la découverte Il n'y a pas trop Trop de nouveautés depuis Mais La vraie nouveauté Ça a été L'ajout de tout ce côté CPU Et puis oui Bon La galaxie Avec les planètes Etc Etc Mais bon On va le découvrir Tranquille Et je vous dis A bientôt Dans la suite D'Empyrion Galactique Survival Amusez-vous Je vais beaucoup Prenez soin de vous Portez-vous bien Et à bientôt Salut Bye bye Sous-titrage ST' 501